Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de... Et oui, on va parler de débosselage. Voilà les coups de portière et autres. Quand on n'a pas de dashcam pour aller retrouver le fautif. Pour lui faire payer les réparations chez un professionnel. Et bien on essaye de s'en sortir soi-même. Avec les moyens du bord. Et notamment ce kit de débosselage. Qu'on peut trouver pour pas cher. Je vous mets les liens dans la description. Alors franchement j'y croyais pas trop en me lançant dedans. Et vous allez voir que finalement j'ai réussi à avoir des résultats plutôt corrects. Alors pas évidemment au niveau de ce que pourrait faire un professionnel. Mais pour rattraper un coup de portière dans un parking. Et éviter d'aller payer 60€ la bosse. Ou plus chez certains débosseleurs. Et bien vous allez pouvoir rectifier vous-même. Alors il y a différents kits. Où vous allez trouver différentes choses dans le kit. Moi j'ai voulu le kit avec le marteau à inertie. Parce que j'ai vu un débosseleur sur Dijon travailler de cette façon là. Je trouvais que c'était plus pro de travailler de cette façon là. Plutôt que d'utiliser des systèmes à visser. J'ai choisi donc ce kit avec quelques pads. Alors je sais pas comment ça s'appelle ces petits trucs là. Donc il y a différentes tailles. Vous avez du plus gros au plus petit de forme circulaire. Et vous avez du plus gros au plus petit de forme ovale. Vous voyez qu'ils sont un petit peu sales. Je m'en suis servi déjà. On nous livre également des bâtons de colle. Alors il y en a 3 jaunes et 3 noirs au départ. Au départ c'est ce qu'il y avait. Parce que vous voyez je les ai utilisés. Vous verrez tout à l'heure la suite dans la vidéo. J'ai aussi pris le pistolet à colle. Alors pourquoi j'ai acheté le pistolet à colle ? Bien que j'en avais un avant. Parce que en fait je me suis rendu compte que les pistolets à colle de ces kits là. Ont des diamètres de colle beaucoup plus petits. Le jaune est plus petit que le blanc au niveau du diamètre. Et donc mon pistolet que j'avais déjà n'aurait pas convenu. Et je m'en suis aperçu de justesse. J'ai vu un vendeur qui marquait 7 mm de diamètre de la colle. J'ai vérifié la mienne qui était forcément pas de cette taille là. Donc c'est pour ça que j'ai pris le petit pistolet. Alors c'est un pistolet 20 watts qui est livré. Ça fonctionne très bien. Une petite spatule grattoire qui va permettre de décoller la colle sur la carrosserie. Alors ça c'est moi qui l'ai acheté. Enfin je l'avais déjà plutôt. Je vous conseille parce que c'est pas livré. De prendre de l'alcool à 70. Il y en a qui parlent d'acétone ou d'alcool à brûler. Moi j'avais rien de tout ça. J'ai tenté l'alcool à 70. Et en fait ça va plutôt bien. Et donc on nous livre ce petit pulvérisateur. Qui est franchement bien pratique. Dans lequel j'ai mis moi de l'alcool à 70. Donc voilà je suis parti uniquement avec ce kit là. Et au final vous allez voir que c'est amplement suffisant. Donc on va essayer de réparer plusieurs bosses qui sont ici. Donc il y en a une qu'on voit plus particulièrement ici. C'est celle là qu'on va attaquer en premier. Après on en a une autre qui est plus en longueur ici. Ici ça c'est une simple rayure. Que je ne pourrais pas rattraper évidemment avec le débosselage. Donc je vais prendre comme accessoire le petit ovale ici. Que je vais placer dans le sens de la bosse. Qui est un petit peu en diagonale comme ça. Donc pour ça dans un premier temps. Je vais mettre de la colle chaude. Et je vais venir l'appliquer. Je vais tirer avec le bosse. Le marteau à inertie. Alors moi quand je l'ai reçu le ressort était de ce côté là. J'ai vu certains sur Youtube qui l'utilisent avec le ressort côté frappe. Parce que je vais frapper vers la gauche là. Je vais frapper comme ça. Moi je trouve plus logique d'aller taper ici. Et ça le ressort je pense c'est pour éviter au cas où le marteau redescend. Que ça vienne donner un coup vers la carrosserie. Je trouve que c'est plus logique comme ça. Bon là ça fait quoi une minute. On va essayer de tirer. Bon là je n'ai pas laissé assez sécher la colle. Donc je vais recommencer en laissant sécher plus longtemps. Waouh ! Je me suis brûlé le doigt merci. Bon là ça fait 3 minutes. On va regarder. Je n'ai pas l'impression que ça va y redresser quoi que ce soit pour l'instant. Je vais essayer d'en mettre un plus gros au circulaire. Pour avoir plus de prise. Je vais mettre celui là. J'ai mis également la colle noire. Mais là il faut que je finisse la blanche. Je me demande si la colle noire ne collerait pas plus. Donc là il y a un mélange de colle blanche et de colle noire. En attendant que ça colle à droite là je vais préparer mon outil à gauche pour cette bosse qui est tout en longueur. Là j'ai pris le plus grand ovale que j'ai. Alors j'en mets bien au milieu puisque je veux que ça tire au milieu. En fait clairement la colle ne tient pas énormément. Je vais essayer avec de la colle noire. Alors celui là que j'ai laissé prendre plus longtemps et qui est plus grand avec de la colle noire j'ai l'impression qu'il a mieux collé. Alors là effectivement il a collé à la carrosserie. La colle noire m'a l'air plus efficace. Donc je vais décoller ça et voir si ça a redressé. Parce que là du coup j'ai bien tiré. Ah ben voilà j'ai trouvé la technique. Alcool à 70 vous ne prenez pas la tête. D'alcool à 70 de pharmacie. Ça part direct. Et en plus ça va dégraisser la surface ce qui fait que ça collera mieux au prochain coup. Alors est-ce qu'il y a du progrès ? Là j'ai l'impression que c'est revenu un petit peu. Là c'est pareil. Si si ça a revenu un peu. Il y a du progrès sur la gauche effectivement. Ça a bien tiré. Il faut que je le remette un petit peu plus à droite. Et là on va redonner un coup sur celui-là. Allez on recommence. Effectivement la colle noire colle mieux. Impeccable. On va tirer l'autre aussi. Je garde une pression pour bien que la colle prenne. J'ai failli me coincer les doigts là-dedans. Celle-là elle n'a pas collé des masses. Ça c'était un peu mieux. Alors oui il y a du progrès. Effectivement la grosse ici est quasiment revenue. Là la partie gauche c'est presque bien. Et la partie droite il faudrait vraiment tirer plus fort. La colle n'a pas assez collé au dernier passage. Ouais donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça vienne d'un seul coup. Il faut faire plusieurs tirages. Mais franchement ça se présente bien. A la limite c'est mieux comme ça. Puisque ça évite de tirer trop la carrosserie et de se retrouver en fait avec la bosse qui va être vers vous au lieu d'être vers l'intérieur. Ça permet effectivement d'avoir un résultat plus progressif de tirer en plusieurs fois. C'est tellement bien revenu que je ne sais presque plus où tirer sur celui-ci là. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Alors on va tirer celui-là qui est sec depuis un petit moment déjà. Alors voyons. Là c'est plutôt pas mal. En tout cas là j'ai bien récupéré la forme. Bien chargé en colle. Globalement c'est quand même plutôt pas mal. Ça revient bien. Ici c'est quasiment complètement revenu. Voilà le gros il colle bien. Je crois que je ne vais pas tirer plus. Lui il est bien collé pour une fois. Peut-être que c'est ça le secret pour que ça colle bien. C'est de mettre plus d'épaisseur de colle. Et c'est plutôt bien. Parce que du coup c'est bien revenu. Voilà. Je ne pourrais pas mieux faire. Parce que si j'essayais de faire mieux je ferais l'inverse en fait. C'est que je vais tirer la tôle. Là elle est plutôt bien revenue. On sent très très légèrement la fente en profondeur. Mais vraiment très très léger. Ici le gros trou qu'il y avait. Vous voyez qu'il a complètement disparu. Voilà. Donc ici c'était la grosse grosse bosse. Vous voyez qui a quasiment disparu. Ici c'était la pliure en longueur. On voit encore la rayure. C'est la peinture qui est partie. Je ne peux pas faire grand chose. Mais voilà. Tout ce qui était en profondeur. Voilà toute la bosse est revenue. Donc voilà le résultat. C'est quasiment parfait. On ne voit vraiment pas grand chose. Évidemment on voit quelques petites imperfections. Vous voyez dans l'arrondi ici. Quand on voit le reflet du paysage derrière. Vous voyez. La ligne n'est pas continue. Elle varie un petit peu. Mais visuellement franchement de loin. On ne voit quasiment plus rien. Il faut vraiment savoir qu'il y avait une bosse à ce nombre là. Voilà on se retrouve pour la conclusion. Vous avez vu qu'on obtient quand même des résultats. Franchement corrects. Bien entendu comme je vous le disais tout à l'heure. Ce n'est pas à la hauteur de ce que peut faire un professionnel. Mais c'est franchement mieux que de laisser la bosse apparente. Donc voilà. Si vous êtes un peu court au niveau budget. Plutôt que d'aller mettre votre voiture chez le professionnel. Là vous voyez ce que j'ai fait comme rattrapage. Il y avait plusieurs points d'impact. Il aurait fallu compter plus de 100 euros. Pour ça. Donc ça serait revenu quand même assez cher. Et là au final. On obtient un résultat plutôt pas mal. Qui laisse quand même des traces visibles. Mais vraiment quand on y regarde de près. Et de très très près. Mais quand vous regardez de loin. On ne voit plus trop finalement la bosse. Et donc le résultat pour moi il me convient. Pour pas cher. Parce que ces kits là ne coûtent pas très cher. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous laisse regarder. Faire votre choix entre les différents kits. Je n'ai pas testé les kits à visser. J'ai testé ça. Pour moi ça va très bien comme ça. Et au moins avec ça on peut doser la force. Avec les choses à visser. Vous vissez progressivement. Et puis à un moment donné ça lâche. Mais vous ne mesurez pas la force de traction. En fait en faisant de cette façon là. Donc voilà. Moi je préfère utiliser ça. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Vous avez la partie commentaire qui est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner. Et à cliquer sur la petite cloche. Pour être averti des prochaines vidéos. Que je mettrai en ligne. Et puis en attendant. Je vous dis à bientôt. Pour un prochain test. Sous-titrage ST' 501